Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ces 52 minutes d'émission. Alors ce matin, c'est le comédien et auteur Jacques Gamblin qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau. Ils étaient tous les deux avec le réalisateur Nîmes Tavernier hier soir au Gaumont à Rennes pour présenter en avant-première au Breton l'incroyable histoire du facteur cheval, un film qui revient sur la vie du créateur du fameux palais idéal dans la Drôme. Un petit bijou d'art naïf, aujourd'hui classé monument historique, mais surtout une fabuleuse histoire intime. On en parlera tout à l'heure. Jacques Gamblin qui a une autre double actualité, son livre « Je parle à un homme qui ne tient pas en place » parlait en octobre dernier aux éditions des Équateurs et qui retrace sa correspondance avec son ami, le navigateur Thomas Coville. Leur relation épistolaire a également débouché sur un très beau spectacle théâtral émouvant avec Gamblin à la barre qui poursuit sa tournée dans toute la France. Une belle histoire d'amitié d'une rare intensité, nous l'évoquerons avec lui dans quelques instants. Nous aborderons aussi un sujet de société, livres, stages, blogs. Les conseils donnant les clés d'une éducation réussie se multiplient. Le bon développement et la réussite des enfants dépendraient-ils de l'investissement et du comportement des parents ? Et bien élément de réponse tout à l'heure avec le sociologue Coma Côte-de-Martin qui donnera une conférence ce soir au champ libre sur cette thématique. C'est donc à Rennes. Et puis que comme chaque semaine, notre coup de pouce à un projet en recherche de financement participatif nous emmènera du côté d'Anne-Claire Mévélec, une kiné de l'Institut médico-pédagogique de Briac dans le Finistère. Elle souhaite créer un parcours d'essence pour les jeunes patients en situation de handicap qu'elle accompagne au quotidien. Un très beau projet qu'elle nous détaillera dans quelques instants. Nous plongerons enfin dans l'univers musical de Pascal Lenné, leader du groupe Tillion. Il vient de sortir son deuxième EP, Renaissance. Il y raconte sa renaissance, sa nouvelle vie après une greffe du poumon. Un album porteur d'espoir pour celles et ceux qui souffrent de la mucoviscidose. Et puis nous n'oublions pas l'ami Billy qui s'est fait ce matin tout petit puisqu'il est allé assister à une séance de yoga pour enfants dans une école maternelle, l'école Saint-Michel de Saint-Brie. On le retrouvera tout à l'heure. Voilà, c'est l'heure de la météo, ma chère Catherine. Bonjour. Bonjour Laurent, ça va bien ? Ça va bien, impeccable. Ça va bien. Vous avez apprécié la journée d'hier, il faisait beau ? Oui, évidemment. Bon, on aura presque la même quelques éclaircies dans l'après-midi. Ça reste l'hiver. Donc il fera entre 8 degrés à Rennes et 12 à Oesson. Voilà, une journée, ma foi, relativement agréable pour vous, on l'espère. Ça ne devrait pas trop tanguer. Ah oui, peut-être pas. Allez, vous restez avec nous. Vos questions, vos réactions, on les attend sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. Belle matinée à vous, à tout de suite, on vous retrouve. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Je suis bien entourée ce matin, comme tous les matins, mais alors encore un tout petit un peu plus en cette matinée. Allez, bonjour Claude Martin. Vous êtes sociologue et on parlera avec vous de parentalité et de bien-être des enfants à vastes sujets de société. Anne-Claire Muevelec, vous nous présenterez votre très beau projet soumis au financement participatif. Bonjour. Bonjour. Et puis Adelaide, vous êtes aux côtés de Jacques Gamblin parce que vous connaissez bien Thomas Coville et qu'en plus vous avez vu le spectacle de Jacques. On évoquera tout à l'heure Jacques Gamblin. Ah, il a peur. Non, non, non. Jacques Gamblin, vous avez des attaches avec la Bretagne. C'est le moindre qu'on puisse dire. C'est le moindre qu'on puisse dire, oui. Qu'est-ce que vous aimez chez les Bretons ? Ah, d'accord, ça commence là. Ça commence comme ça, ça commence très fort. Non, c'est bien, c'est bien. Bon, d'abord, je suis né à Grandville. Oui, c'est pas tout à fait la Bretagne quand même. C'est pas tout à fait la Bretagne, mais enfin, on n'en a quand même pas très loin. J'ai traversé la baie du Mont-Saint-Michel à pied pour rejoindre le Quénon, traverser le Quénon. J'ai atterri à Saint-Brieuc dans mes débuts dans les années 70, voilà, avec le Théâtre du Totem où j'ai commencé ce métier comme technicien. Et puis ensuite, j'ai navigué dans plusieurs compagnies théâtrales en Bretagne. Et puis ensuite, Caen, puis Paris. Et puis hop, retour. La mer me manquait, me manquait. Me manquait, parce que là, vous l'avez retrouvée, la mer. Oui, je l'ai retrouvée parce que maintenant, j'habite aussi en Bretagne Sud, maintenant. Qu'est-ce que vous aimez chez les Bretons ? Qu'est-ce que... Oh là ! Qu'est-ce que j'aime chez les Bretons ? C'est dingue. Je me suis fait plus d'amis en deux années de retour en Bretagne qu'en 30 ans à Paris. Alors bon, c'est sans doute parce que je suis aussi foncièrement de la province et de la mer et de ces pays-là, quoi. Enfin, je veux dire, où... Je ne sais pas, il y a une vérité qui me plaît, quoi. Enfin, il y a... Il faut venir... Il faut arriver doucement, mais... Mais il ne faut pas faire... Il ne faut pas arriver en criant. Il faut arriver avec les patins. Je vais arriver avec les patins. Et puis, la vérité, voilà, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui cherche ça, une relation vraie, sans... Profonde. Profonde, voilà. Sans chichi. Sans chichi, c'est ça. Bon, Jacques Gombelin, vous restez avec nous. On va tout de suite retrouver Billy, qui lui aussi est allé dans les profondeurs de son être. Il a assisté à une séance de yoga dans une école, une séance de yoga pour les petits, direction l'école Saint-Michel de Saint-Brieuc. Bonjour Billy. C'est le moment du yoga, on se calme, on se calme. C'est le moment du yoga, on se calme comme ça. C'est le moment du yoga, on se calme, on se calme. C'est le moment du yoga, on se calme comme ça. Vous allez sur un tapis, chacun prend un tapis, comme d'habitude. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, on ne parle pas très fort parce que là, on est venu faire une petite séance de yoga avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Billy. Ça va bien ? Ça va ? Et Sophie, la directrice de l'école, c'est ça ? C'est ça. Bonjour Billy. Alors, ça va bien ? Ça va bien. Raconte-nous un petit peu, Sophie, comment est venue cette idée de faire du yoga avec les enfants ? Alors en fait, Marion qui est maman d'élève à l'école, est venue me présenter un peu son projet suite à une formation qu'elle a faite. D'accord. Et ça s'inscrivait vraiment dans notre projet d'école où on essaye d'avoir un climat favorable aux apprentissages parce que tout le monde sait que pour bien apprendre, il faut déjà être bien dans sa peau, bien dans son école et bien dans son corps. Et du coup, le projet s'est mis en place avec Marion, comme ça. Bon, et ça, ça se passe tous les combien alors ? Alors toutes les semaines, ils ont le droit à un cours de yoga. C'est super ça. À un moment de détente avec maman. À un moment de détente, oui. Bon, écoutez, on va faire comme si on n'était pas là. Moi, je vais rejoindre ma petite place et puis on va faire cette petite séance de yoga. Je vais être très sage. C'est parti. On vous attend avec impatience. Allez, à tout à l'heure, Billy. On va continuer à évoquer l'enfance, justement, si vous le voulez bien, 50 ans après mai 68. La question de la relation parent-enfant est toujours d'actualité et même au cœur, évidemment, des problématiques de vie en société. C'est ce que vous allez nous confirmer, Claude Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS. C'est titulaire de la chaire Enfance, Bien-être et Parentalité, le HESP de Rennes. D'abord, vous vouliez lever une ambiguïté parce que vous allez à l'encontre des idées reçues. En fait, on s'attache beaucoup aux solutions, mais finalement, moins aux problèmes, à l'origine des problèmes aujourd'hui. En effet, oui, oui. Je prends un peu le contre-pied d'un marché formidable de conseils aux parents. C'est un beau business. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce business va bon train. Ça ne date pas d'hier, d'ailleurs, en réalité. Alors, évidemment, le sociologue est plutôt le poil à gratter. Donc, moi, je m'intéresse en effet aux problèmes. C'est-à-dire, je n'ai pas de solution. Je ne vais pas faire de conseils aux parents. Je ne vais pas leur dire comment garantir le bien-être de leurs enfants. En revanche, je trouve que ça vaut la peine de nous arrêter sur pourquoi. Enfin, quel est le problème ? Et je pars donc d'un certain nombre de constats qu'on trouve dans les données internationales sur le bien-être des enfants et sur la situation de la France. Parce qu'on a un pays qui se trouve dans une situation assez contre-intuitive. On pourrait penser que les enfants français vont bien parce qu'on investit beaucoup dans l'éducation, dans la famille et dans le bien-être. Et en réalité, c'est le contraire qu'on observe. C'est-à-dire, quand on demande aux jeunes, on est plutôt mal classé. Il y a des questions sur lesquelles on est même les derniers. Donc, quand on fait la comparaison de 40 pays, ça fait beaucoup. On a du mal à lister effectivement la quantité de ces pays. Et il y a un point qui pose problème, c'est la communication entre les parents et les ados. Et là, quand on interroge les adolescents sur la proportion d'entre eux qui trouvent facile de parler de ce qui les préoccupe, des choses importantes, alors les Français sont, les ados français sont ceux qui estiment que c'est plutôt plus difficile que partout ailleurs d'une certaine façon. Donc là, on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'on a un envahissement, par exemple, de la thématique de l'école dans la relation entre parents et enfants ? Ça, vous faites déjà une hypothèse. Mais c'est une hypothèse qui mériterait d'être poursuivie. Parce que précisément, oui, je crois que parmi les thèmes dont on parle beaucoup quand on est parent, si on se met du côté des parents, quand on demande comment s'est passée ta journée, le sous-titre, c'est bien sûr à l'école. Comment ça s'est passé ? Ça veut dire, est-ce qu'il y a eu un contrôle ? Qu'était quoi ta note ? Et donc, cet envahissement de la thématique de l'école représente sans doute une des raisons qui fait que quand on interroge les ados, ils parlent ou ils espèreraient peut-être parler d'autres choses. Et ça n'est pas le sujet que leur tende en miroir les parents. Donc ça, c'est une des raisons. L'envahissement de la thématique de l'école, la préoccupation du lendemain. Et puis, pour rejoindre l'actualité, je crois qu'il y a l'écart entre ce qu'on pourrait appeler les indicateurs de bien-être, la croissance, l'argent, le pouvoir d'achat. Mais il y a aussi la dignité, la reconnaissance. Et bon, là, je crois qu'on est sur des facteurs qui sont un peu plus compliqués à saisir, mais qui nous renvoient à notre situation française. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pêche pour qu'on se sente à ce point rabroué, un peu bafoué ? Et je pense que si toute l'échelle des âges est concernée, il n'y a pas que les retraités et les adultes, il y a aussi la jeunesse. C'est certainement un des objets, en tous les cas, de cette conférence. Il y a aussi le rôle des parents, cette responsabilité parentale qui est de plus en plus mise en avant, mais qui est aussi le reflet de l'inquiétude des parents, qui met une pression incroyable à leurs enfants. Ça, c'est aussi un souci aujourd'hui. Tout à fait. C'est-à-dire, quand on pense aux parents, on pourrait croire qu'on peut, de façon ahistorique, comme ça, évoquer un rôle qui ne bouge pas, qui a des standards. Or, la condition parentale d'aujourd'hui a considérablement changé. Et ce qui obsède probablement une partie des parents, c'est le futur. Et en particulier, le futur de leurs jeunes. Donc, on sait que l'ascenseur social est en panne. On sait que la condition de nos enfants ne sera pas équivalente à la nôtre. Et l'inquiétude met la pression. Et comme on est dans un contexte où le néolibéralisme a généré le sentiment qu'il fallait vraiment être les gagnants, qu'il fallait être les premiers de cordée, qu'il fallait évidemment réussir et créer, réunir les conditions de cette réussite, on a des parents inquiets et qui sont demandeurs de conseils, et qui sont même avides de conseils. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi, on en revient au début, le marché a à ce point explosé. C'est la pression qu'on met sur des parents qui doivent être parfaits. Oui. On évoquait, on est à deux doigts du burn-out. Il faut assurer sur tous les plans, être des parents parfaits. On en parlait avec Adelaide. Il faut être bon partout. Il faut être bon boulot. Il faut être une bonne épouse. Il faut être une bonne maman. Il faut être impeccable partout. Ce n'est pas le manque, encore une fois, de normes. On pourrait croire qu'il y a des parents qui sont abandonnés, qui s'en foutent, qui s'en moquent. Mais ce n'est pas le cas. La règle générale, c'est qu'ils font de leur mieux. Mais beaucoup commencent à dire, s'ils ont un peu de ressources et d'énergie, c'est de dire, écoutez, faites mieux que moi. Je vous donne les clés de ma vie. Et puis, essayez avec mes contraintes de faire mieux que moi. Je crois que ça, c'est un des signaux qui est en renvoie à tous ces conseils. C'est-à-dire ne pas prendre pour argent comptant qu'on a les clés du bonheur de nos propres enfants dans cette pression qu'on exerce sur les parents. Et laisser peut-être un peu plus de place à la spontanéité dans la relation parent-enfant. Oui. Bon, là, ce n'est pas l'expert qui parle, bien entendu. Mais je crois que la parentalité ou les rôles des parents, on devrait d'ailleurs distinguer les mères et les pères, tout ça n'est pas exactement neutre de ce point de vue. Mais en tous les cas, c'est une longue improvisation. C'est-à-dire, au fond, on fait un peu un apprentissage par effet-erreur. On ne fait pas avec le premier comme on fera avec les suivants, etc. Donc, cette improvisation et cette spontanéité est une clé, évidemment, de la communication. Ne soyez pas spontanés avec vos enfants et il y a de toute chance qu'ils ne communiqueront pas avec vous. Ça, c'est sûr. Je crois qu'il vaut mieux, tout de même, plaider pour cette spontanéité. Oui. Vous êtes papa, Jacques Gamblin. Oui. Qu'est-ce que ça évoque, justement, ce que vous avez dit ? Oh là là ! Le sujet est énorme. Oui, mais tout le temps à nous resserrer, et à nous crisper tout, tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un travail déjà, en effet, à l'école et la pression, en effet, des parents. Où sont les activités fondatrices de l'inventivité, de la créativité, du plein air, de quelque chose qui respire ? Non, non, non. Tout petit, on nous apprend à rester assis. Alors, bon, moi, je vais m'arrêter là. Oui, oui, parce que c'est une colère qui dure et qui va me mettre un ulcère, là, juste là, devant vous. C'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi les activités... Enfin, on en revient toujours au même truc. Pourquoi les activités du corps, les activités créatrices, sont réduites à peau de chagrin dans les programmes, alors que ces activités-là génèrent, génèreraient aussi de la réussite par rebond, par... Stimule. Stimule, évidemment. Enfin, bon, etc. On va s'arrêter là. C'est incompréhensible. On va s'arrêter là. C'est incompréhensible pour moi. J'ai raté mon père aussi à cause du manque de communication. La communication, c'est tout. Dans une entreprise, dans un couple, enfin, bon, c'est tout. C'est tout, la communication, c'est... On doit parler, on doit mettre des mots sur les choses, on doit les mettre sur la table, les mots le plus vite possible. Sinon, ça s'enterre, ça moisit, ça crée des violences, ça crée des frustrations, ça crée des conflits. Bon, on va pas vous coller un ulcère. On arrête là. Pour en savoir plus, il faut assister à la conférence de Claude Martin, ce soir, dans le cadre des mardis de l'espace des sciences. Ce sera au champ libre à Rennes, à 20h30, bien-être des enfants et parentalité. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Allez, avant que vous ayez un nul, Serge Agomblin, on va tout de suite regarder la bande-annonce du film que vous étiez venu présenter hier soir au Gaumont, à Rennes. Magnifique film réalisé par Nils Tavernier, l'incroyable histoire du facteur cheval, qui sortira le 16 janvier sur les écrans. On regarde tout de suite cette bande-annonce et on en parle juste après. Vous êtes nouveau ? Je vous ai jamais vu. Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche ? Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche. On dit que je suis marié à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme. Qu'est-ce qu'il pacasse ? Philomène va avoir un enfant. Cheval ! C'est une fille. Pourquoi rapporter ce rocher ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres et les oiseaux me disent comment faire. Et tu veux faire ça quand ? Le soir, la nuit, après ma tournée. Mais tu es fou ! Et qu'est-ce qu'on va manger ? Hein ? Des cailloux ? Tout va bien au paillé du fou ? Il n'est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de mort au village. Tout le monde ! Cette construction est admirable. Je n'ai jamais rien vu de telle. Vous êtes dessus depuis combien de temps ? Treize ans. Joseph ! Il faut qu'elle s'y ait volé. J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force. Je dois finir. Tu vas me faire mourir. Je ne vais te détenir pas. Alice ! Tu vas guérir, Alice. Ne me laisse pas tout seul. Un film magnifique qui retrace le destin hors du commun d'un homme qui a mis 33 ans à réaliser son rêve. Le facteur cheval revit sous vos traits. Jacques Gamblin, comment vous vous êtes mis dans la peau de cet homme extraordinaire ? Parce qu'il est vraiment extraordinaire. C'est une grande aventure. C'est une aventure qui continue en fait. Parce que j'ai été retourné par ce personnage vraiment. Quand vous avez lu le scénario tout de suite ? Oui, oui, mais en le jouant, jour après jour, et le tournage fini, et là je suis encore très ému par ce personnage. Alors bon, l'essentiel ce n'est pas d'être auto-ému, c'est d'émouvoir le spectateur. En l'occurrence, toutes les avant-premières qu'on a faites ces derniers temps témoignent de cette émotion. Je suis très heureux. En fait, ce film nous dépasse. Je dis nous parce que je parle aussi de Nils Savernier. On s'en est parlé hier. On s'est dit ça. Ce film dépasse ce qu'il a voulu y mettre et ce que j'ai mis. Enfin, ça nous dépasse. Et c'est formidable d'être dépassé par ce qu'on a fait. Et pourquoi ? Parce que je pense que cet être-là a provoqué ça. Ce Joseph Ferdinand Cheval, dans son œuvre, dans son geste unique, dans cette durée, dans ce travail de la durée qui a donné un sens comme ça à sa vie, il nous raconte, à nous, sans le savoir évidemment, il n'est plus là pour le savoir, mais quelque chose autour de ça, de la durée, de qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, quel courage on a, quelle énergie on a, comment on s'en sert, jusqu'où. Et les jours passants, à interpréter ce rôle, j'ai été de plus en plus traversé. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui suis, enfin, comment on rentre dans la peau, ou quand il est rentré dans la mienne, de peau plutôt. Et c'est magnifique d'être transformé par un personnage. C'est un homme qui a les pieds sur terre et en même temps la tête dans les étoiles. C'est ça qui peut être complexe, justement. Oui, c'est un homme qui est né dans une situation sociale de pauvreté, paysannerie. Il est né en 1836. Sa mère meurt quand il est très jeune. Son père, il est juste un peu plus vieux. Et puis, il est apprenti boulanger. Et puis, il arrive quand même, malgré un certain illettrisme, à passer un examen pour être facteur. Et puis, il est nommé dans la Drôme. Il fait ses 32 kilomètres par jour. Et puis, un jour, cette pierre sur laquelle il bute, qu'il va appeler la pierre d'achoppement, va devenir le rayon de soleil de sa vie. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, va créer un rêve. Et ce rêve, il va le réaliser. Il va construire à partir de cette pierre d'achoppement, cette pierre sur laquelle il a buté. Il va en faire un tremplin. Et il va construire ce palais qu'on aperçoit, que 170 000 visiteurs par an visitent. Vous avez tourné là-bas, d'ailleurs, dans le décor réel. Alors, on a tourné 10 jours là-bas. Et puis aussi à Mirmande, dans un village à plusieurs kilomètres de là. Parce que le village d'Autrive n'était pas jouable. Enfin, parce qu'il a été détruit. C'est la question qu'on pourrait poser aux réalisateurs. Mais c'est assez compliqué, finalement, de tourner dans un lieu où on est censé construire un palais. Mais ce palais, il est déjà construit. Est-ce qu'il y a des astuces au niveau de la réalisation ? Il y a des astuces du numérique, aujourd'hui. Oui, parce que le film a eu du mal à trouver le financement. Et je pense qu'il y a des gens qui vont regretter de ne pas en faire partie. Parce que le film est fort, quoi, vraiment fort. Et puis, voilà, il n'y aurait pas eu les moyens de construire comme ça, par étapes, ce palais idéal. Donc, ça, c'est des procédés numériques. On cache une partie. Enfin, voilà, tiens, on voit des images, d'ailleurs, de ces fonds verts. Enfin, voilà, ces techniques, ces effets spéciaux. Il l'a construit pour qui, ce palais ? Ah, alors, dans le film, il l'a construit pour sa fille, par amour de sa fille. C'est un être qui est quand même assez très atypique. C'est un être différent, comme on dit. De quoi est fait sa différence ? Je ne sais pas, cette obsession, cette monomanie, ce temps passé, cette difficulté sans doute à communiquer. C'est un être qui parle peu, qui met toute son énergie, qui touche peu aussi, qui n'est pas très tactile, en dehors des pierres de son œuvre. Mais peu à peu, avec l'amour de cette femme qu'il aime sans retour, interprété magnifiquement par Laetitia Casta. Et puis l'amour qu'il a pour cet enfant, peu à peu, par petits pas de fourmis, va le socialiser un peu, le sociabiliser. Et j'ai oublié du coup la question. Pour qui il l'a construit ? Oui, dans le film, Nils a voulu faire un film romantique, il a voulu faire un film où l'amour était présent, pas seulement l'œuvre d'un homme qui jour après jour fiche des cailloux dans de la show vive, mais un film où il y a une relation. Et dans le film, c'est le choix du scénario, de construire ce palais pour sa fille. C'est un magnifique film, en tout cas, qu'on ne peut que conseiller d'aller voir. Donc là, il sortira le 16 janvier. Et vous serez en avant-première chez nos voisins nantais, ce soir. On était donc hier soir à Rennes. On est à Nantes ce soir et à La Rochelle demain. Et alors ce soir, avec Thomas Conville ? Absolument. On fait la petite passerelle vers la suite. Un petit pont. Thomas était présent à Vannes lors de la représentation de mon spectacle « Je parle à un homme qui ne tient pas en place ». Et il est aussi avec toute son équipe ce soir à Nantes pour Cheval. Je suis très heureux. C'est très heureux. On va raconter un peu plus tard. Je suis sur ses départs de course, ses arrivées de course. Il est sur mes départs de films, de spectacles. C'est trop bien. C'est des destins qui se croisent. Exactement, des destins qui se croisent. On en parlera un petit peu plus tard justement dans cette émission. Après l'amitié, on va parler de la solidarité. C'est l'une des valeurs que l'on porte chaque semaine, nous, dans notre émission, au travers notamment de notre partenariat avec Kengo, la plateforme de financement participatif bretonne. Ce matin, c'est votre projet, Anne-Claire Muevelec, que nous avons choisi. Vous êtes kinésithérapeute à l'Institut médico-pédagogique de Brieck, dans le Finistère. Un mot d'abord sur cet institut. Qui sont les enfants que vous accueillez, dites-nous ? Alors, il s'agit de l'Institut médico-éducatif de Brieck, qui est situé au nord de Quimper. C'est un des 24 établissements des Jeunes et d'Or, l'association Les Jeunes et d'Or. On accueille 82 jeunes âgés de 6 à 20 ans pour la plupart. Quelques-uns sont plus âgés en attente d'autres structures. Tous ont une déficience intellectuelle et certains d'entre eux ont un handicap moteur. D'accord. Alors, votre projet, on va être très concret, c'est la création d'un parcours des sens à l'extérieur de l'établissement. Un parcours avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est la marche. Oui, tout à fait. Alors, c'est un parcours qui est en fait en regroupe 3. C'est-à-dire que lors de ma pratique kinésithérapique, il s'est avéré que j'ai fait le constat que certains jeunes qui étaient en cours d'acquisition de la marche ou alors, lorsqu'on le travaillait, le maintien de la marche, j'étais un peu limitée dans les propositions d'exercices et que ça pouvait être intéressant de créer un espace aménagé spécialement pour ça, en extérieur, qui propose du coup 14 types d'exercices qui permettent de travailler la qualité de la marche et non pas l'endurance. Donc, ça va de l'escalier jusqu'à des variations de sol, etc. Alors, ce parcours, il est également destiné aux jeunes patients en fauteuil roulant. Oui, c'est le deuxième constat qu'on a fait lors d'une prise en charge de regards croisés avec une collègue psychomotricienne et une collègue aide soignante. Il s'est avéré que des jeunes qu'on prenait en charge en extérieur, en fauteuil roulant, on a remarqué deux types de réactions, soit une réaction de stress, d'appréhension face au changement de direction, au bascule en arrière, ou alors, l'inverse, une réaction de plaisir, de joie face à la vitesse ou pareil, au changement de direction. Du coup, l'idée a germé de faire un deuxième parcours parallèle au parcours de marche qui soit intégré dans ce parcours de marche pour certaines activités, mais qui permettent, lorsque ce n'était pas possible, comme le passage d'escalier, de poursuivre le parcours en fauteuil. D'accord. Alors, il s'agit aussi, évidemment, avec ce parcours, de favoriser l'éveil de vos patients. Là, c'est le troisième intérêt. De quelle manière ? Alors, exactement. Très vite, aussi, est apparu l'intérêt d'éveil sensoriel, notamment pour des jeunes qui ont des troubles du comportement typo-hystique. est donc née l'idée d'un arché d'objet suspendu permettant une stimulation visuelle, auditive, tactile. Et puis aussi l'idée d'intégrer à l'intérieur de ce parcours des jardinières surélevées qui permettait aux personnes en situation de marche ou en fauteuil de venir sentir, toucher, voir les différents légumes, fleurs qui seraient mis à pousser par certains jeunes accueillis au sein de l'IME. Alors, il y a une démarche singulière, quand même, chez vous. Il faut aussi le préciser. Vous tenez à ce que ce lieu soit ouvert à tout le monde, au monde extérieur. Ce n'est pas si fréquent. Ça, c'est le côté vraiment novateur, à savoir qu'il y avait déjà cette idée de lieu de rencontre au sein de l'IME. Donc, un jeune est accueilli au sein d'un groupe et chaque groupe représente un établissement au sein de l'IME. Du coup, ce parcours d'essence permettait de proposer un lieu de rencontre, que ce soit pour les jeunes accueillis ou pour le personnel encadrant. Et à cela s'est ajouté, en accord avec la direction, le fait d'ouvrir ce parcours aux personnes accueillies au sein de la commune, notamment, par exemple, les assistantes maternelles avec les petits bouchous dont elles s'occupent, ou alors les personnes âgées qui sont notamment dans l'EHPAD, qui est situé à 400 mètres de l'IME. C'était vraiment l'occasion où les écoles maternelles aussi, qui peuvent voir là un intérêt moteur pour les petits, c'était vraiment créer un lieu de lien social, ce qui concourait, pareil, à un des objectifs des jeunes et d'or, d'ouvrir, de créer des passerelles entre le monde de l'handicap et le monde ordinaire. Alors, un tel projet, forcément, ça coûte beaucoup d'argent, près de 55 000 euros. Vous lancez donc un appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Il reste une quinzaine de jours pour vous aider. Alors, voilà, on va lancer cet appel. Alors, c'est vrai que c'est un projet très ambitieux. 55 000 euros, ce n'est pas rien. On a déjà un financement interne à l'IME qui est possible, mais l'ARS ne permet pas ce financement, puisqu'elle se concentre sur la scolarité, les soins ou l'éducatif des jeunes accueillis. – Donc là, ça permettra de financer cette aire de jeu. – Voilà, à tous les financements possibles en dons, mécénats, de façon à pouvoir financer les balançoires qui seront aussi aménagés au sein du jardin, les différentes structures, c'est le dôme de dépassement, et puis tout le terrassement qui est un réel coût aussi. – Merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet. Et puis on rappelle que chaque don peut être défiscalisé. – C'est important de le préciser. – Voilà, un beau projet. – Et qu'il faut se dépêcher avant la fin de l'année. – Et qu'il faut se dépêcher avant la fin de l'année. – Chaque gombe-là est bien au courant. – Allez, on va tout de suite retrouver Billy dans sa séance de yoga. – Donc les enfants, aujourd'hui, on a un nouvel enfant avec nous, c'est Billy. – Bonjour tout le monde. – On va faire une séance comme d'habitude. – On oublie les caméras, on oublie le micro, on fait comme d'habitude, d'accord ? Donc on va commencer la séance en posture du lotus avec Lil Wayne. – Voilà, on se met tous en posture du lotus. – Donc en tailleur, avec le pied si on peut devant, comme ça, voilà, sur l'autre cuisse. – On met bien les mains sur les genoux, voilà, on fait le bisou de l'index. – Ah ouais, il me monte, pardon. – Du pouce, on se concentre sur le son que je vais faire en fermant les yeux le plus longtemps possible. – On ouvre les yeux, dans cette même posture, on va respirer. Vous vous souvenez, comme je vous ai appris, on inspire, on sent la fleur et on expire, on souffle les bougies. – On inspire, on sent la fleur. – On souffle les bougies. – On gonfle le ventre. – Commencez la séance, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'un animal, et je suis habillée comme cet animal, vous avez deviné ? C'est un… – Un panda. – Un panda. – Je vais vous raconter l'histoire d'un panda. – Ce panda, il a 5 ans, comme vous, plus ou moins 5 ans. Et il s'appelle… il s'appelle panda. On a fait simple. Un jour, alors qu'il se promenait près du fleuve, le fleuve, c'est une grande rivière, il aperçoit quelque chose sortir de l'eau. C'est une tortue géante, tortue Tom. On fait tous ensemble la posture de la tortue, la tortue géante qui arrive. Allez, on la fait comme ça, on met bien sa tête comme on a appris. On essaie de toucher la tête sur les pieds, voilà, et en même temps, on respire pour bien détendre les muscles. – C'est là où tu te dis qu'avoir 5 ans, c'est pas mal, parce que moi, je suis pas du tout souple. – Voilà, on essaie de toucher la tête sur les pieds. Voilà. – Oui, pas pour tout le monde. – On essaye, si on peut. Donc cette magnifique tortue, la tortue géante, vient parler au panda et lui dit « Bonjour panda, depuis que tu es tout petit, on reste dans la posture. » D'accord ? Vous restez comme ça. Là, vous pouvez sortir la tête, la tortue sort sa tête, comme ça. Donc depuis que tu es… Le chanteur et musicien Pascal Lenné nous a rejoints pendant qu'on était en train de faire la séance de yoga avec Billy en fait. Et Jacques Emblin était le premier à avoir commencé. – Non mais c'est merveilleux de faire ça avec des mots, mais c'est tellement bien, ça va leur rester. Il va leur avoir la mémoire de ça, c'est magnifique. – Très belle initiative de Marion Thomas. – En fait, on devrait dire deux fois par semaine imposer le yoga. – Exactement, on devrait imposer le yoga, sur ordonnance. On va maintenant évoquer, Jacques, votre belle amitié avec le navigateur Thomas Coville. Vous êtes deux hommes de passion, de conquête, on va dire. Et vous avez en commun l'amour de la mère, ça s'est chevillé au corps. Vous avez démarré une relation épistolaire en 2014, quand il a fait une tentative de record du monde en solitaire, malheureusement avortée. Et vous, vous lui avez écrit tout le temps, sans attendre de réponse. C'était une sorte de monologue, de dialogue monologué, on va dire ça. – Oui, oui. – Pourquoi vous avez décidé de l'accompagner avec vous ? – C'était une amitié assez récente, et puis j'ai eu, je ne sais pas, peut-être assez récente pour que j'ai une part d'insouciance comme ça, et déjà une part d'insouciance de lui demander s'il voulait bien m'offrir l'adresse mail du bateau, ce qu'il a fait tout à fait spontanément, alors qu'on est très très peu à avoir cette adresse mail, je crois qu'on est juste cinq, sa famille, les sponsors et puis les routeurs. Et donc déjà, c'était une marque de confiance énorme, parce que comment j'allais me servir de cette adresse mail ? Et puis j'ai commencé à lui écrire quelques mots, quelques phrases sur la ligne de départ, ou juste après la ligne de départ, et puis le lendemain, puis le surlendemain, et puis je ne sais pas, au troisième ou quatrième jour, je me dis, mais en fait, je vais lui écrire tous les jours le désir de l'accompagner. Et c'est ce que j'ai fait, il ne me répond pas, je ne sais pas s'il me reçoit. Par moment, j'ai des petits indices qu'il me reçoit, mais bon, le lendemain, je ne sais déjà plus, ses indices s'envolent, et puis je suis dans l'incertitude. Et puis surtout, je suis aussi dans l'incertitude, s'il me reçoit, comment il me reçoit ? Est-ce que ça lui fait du bien ? Est-ce que ça l'emmerde ? Et puis à nouveau des indices, et puis jusqu'au moment où en effet, il abandonne, qu'est-ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on dit à un homme, à un ami qui abandonne ? Et là, je suis devant ce mur, c'est terrible. C'est sa quatrième tentative, il est quand même... Enfin, j'imagine, je le sens, je le sais, je l'intuitionne qu'il est quand même un peu au fond de la piscine. Et donc, voilà, j'essaie de trouver les mots, je me botte le cul, parce que le silence, du coup, deviendrait extrêmement lâche. Enfin bon, et puis voilà. Et puis à la fin, ça donne en effet 30 lettres... – Que vous avez souhaité publier. – Voilà, qui sont devenus un spectacle, et puis ensuite... – On l'émoquera un peu plus tard, le spectacle. Donc c'est d'abord devenu un livre, je parle à un homme qui ne tient pas en place publié aux éditions des Équateurs. Comment a réagi Thomas Covid quand vous lui avez parlé du projet de publication ? – C'est pas assez intime quand même. – Bien sûr, il a été assez silencieux pendant tout un temps. Et puis, peu à peu, il a relu, et puis il a dit oui. – Non mais je dis ça avec... – Vous avez l'air de ne pas en revenir en fait vous même. – Oui, oui, j'en reviens pas. Et puis, en fait, c'est un long processus. C'est pour ça que je ne peux pas résumer ça en une phrase. C'est un long processus. On peut dire oui, et puis le processus est plus long pour assumer ce oui. Et je pense que le fait qu'il était là il y a quelques jours voir le spectacle pour la deuxième fois et qu'il offre ce livre raconte pour moi toute sa réponse. Voilà, ça raconte que maintenant, il assume complètement ces mots-là et parce qu'il voit bien que ces mots-là et cette vérité-là, cet échange-là fait du bien aux gens parce que je pense qu'on est... Je ne vais pas dire ça, ça fait vieux con de dire on est dans une période où on a besoin de paroles vraies et tout ça. On en a toujours besoin depuis que le monde est monde. Mais voilà, c'est ça qu'on a cherché. C'est ça notre relation. C'est qu'on se dit des choses importantes. On se botte le cul l'un et l'autre. On se remet en question. On cherche ce travail d'humilité qu'un homme doit avoir pour avancer. Sinon, ce n'est pas la peine. Et lui dans son métier, moi dans le mien, et les parallèles entre les deux, et les solitudes parfois, etc. L'échange est très profond, très intense. On dirait presque des lettres d'amour. C'est tellement fort. C'est une belle relation. Oui, c'est une relation rare. Et c'est en relisant tout ça. Parce que dans ce livre, il y a des correspondances. Après en 2015, après en 2016. Et on le voit. En 2016, la cinquième tentative qui sera la bonne. Qui sera la bonne. De battre le record. Qui sera la bonne. Et il y a cette arrivée à Brest mémorable, magique. Je suis là aussi. J'ai la chance d'être là, sur un Zodiac, à cette arrivée. C'est-à-dire que j'étais là dans les mauvais moments. Et puis j'étais là aussi dans les bons. Comme plein de gens autour de lui, je ne suis pas le seul. Et puis on voit l'évolution de l'écriture, de son écriture. Il écrit de plus en plus. Et il développe une écriture spontanée qui est absolument magnifique. Et ça, c'était le moteur pour moi. J'avais envie que les gens voient, lisent cette relation rare. Cette belle histoire dans laquelle on peut se projeter. On a tous des histoires d'amitié. On a tous des échecs. On a tous des remontées de pente. Et puis qui découvrent l'écriture de Thomas. Et je suis très heureux de ça. Alors cette relation épistolaire, elle a également débouché sur un spectacle, une pièce. Vous avez joué cette pièce à Vannes, à Dinant. Et vous poursuivez la tournée dans toute la France, jusqu'en Suisse. Et vous reviendrez à Paris après la présenter au 104. On va regarder un extrait pour se mettre dans l'ambiance et on en parle juste après. J'ai rêvé. J'ai rêvé que j'étais avec toi sur le bateau. La glisse était souple et facile. On lévitait. Jacques là. J'aurais une obsession pour se renforcer. Il a dit Jacques, non ? On ne peut pas raconter un voyage. C'est ce qui t'arrive quand tu reviens à terre, n'est-ce pas ? C'est une autre solitude. Celle de ne pouvoir raconter. Respire, prends feu dans les coups de four. Allez ! À quoi rêves-tu toi, à l'autre bout de la mer ? Ce que tu m'as écrit m'a sans doute transformé à jamais, signé Thomas Coville. Quel plus bel hommage. Magnifique. No comment. No comment. Voilà, exactement. C'est une pièce fabuleuse. Pour rebondir, évidemment, la pièce, j'ai eu la chance de voir cette pièce effectivement à Saint-Nazaire. C'est vrai qu'on est avec vous, Jacques, qui êtes seul sur scène et en même temps qui êtes dans cette correspondance très intime d'un homme qu'on sent sur le fil. On est cramponné pendant tout le spectacle dans notre fauteuil avec ce départ, évidemment, où on se laisse emporter. C'est la quatrième tentative, on le sait. Quand on connaît un petit peu l'histoire de Thomas Coville, on sait à quel point ce record est important pour lui, à quel point il met beaucoup de choses derrière. Et puis, il y a donc cet échec qui arrive, l'abandon, où là, tout s'écroule. Mais c'est une vraie réflexion sur cette notion d'échec. On fait comment ? Alors, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce qu'on écrit à un ami quand il tombe ? Qu'est-ce que nous, on ressent et qu'est-ce qu'on fait ? C'est une très, très belle correspondance. Et puis, Jacques, vous arrivez à nous emmener dans cette relation d'amitié. Je vais être honnête avec vous, j'étais en colère il y a quelques jours parce que j'ai entendu à la radio une critique de votre spectacle où l'on disait que vous étiez centré un peu sur votre nombril avec cette amitié avec Thomas Coville. Il était en colère parce que je trouve qu'il y a une vraie dimension universelle dans ce spectacle. Voilà. Dieu merci, cette critique, je vois de qui vous voulez parler. C'est retrouvé... C'est retrouvé... Non, ça vaut pas le coup de donner le nom. Non, mais je le dis parce qu'il y a une dimension universelle réellement. Oui, mais c'est retrouvé très isolé. Alors, ça ne m'a même pas... Ça ne vous a pas attendu. Non, non, mais... Enfin, j'étais tellement étonné, mais il est... Cet homme-là est tout seul avec sa critique. Il a le droit de penser ce qu'il veut, d'ailleurs, mais il est très, très isolé. Donc, ça va. Ça serait... Ça m'inquiéterait si c'était majoritaire, mais ce n'est pas du tout le cas. Il est tout seul à penser ça, donc c'est très bien. En tout cas, il y en a une dimension. Cette amitié, elle continue. Et puis donc, dans Littoral, on a rencontré Thomas Coville il y a de ça quelques semaines, pas loin de chez vous. Et vous allez voir que ça se confirme, cette amitié. Evidemment, il continue à parler du cercle vertueux, je vais y arriver, des gens qui ont l'importance pour lui. On écoute un extrait ? On écoute. En fait, l'athlète, la difficulté qu'il a, c'est l'angoisse. Ouais, elles sont bonnes. Avec le petit zeste de citron, ça va pas mal. Ah là, tu ne m'as pas menti. Non, non, elles sont bonnes. C'est l'angoisse d'être capable de reproduire, d'être capable de, quand tu gagnes, de recommencer à gagner ou de douter que demain sera encore meilleur. Et là, il faut trouver un cercle de gens qui t'inspirent. Et là, il y a une vraie intuition à avoir de reconnaître les toxiques et d'aller chercher ceux qui sont bienveillants. Et c'est pas forcément que les bienveillants de ta sphère personnelle, privée, très très proche, mais aussi celles qui peuvent venir de très loin, mais qui finalement, par leur expérience, je pense à Michel Serres, je pense à Jacques Gamblin, je pense à Yvan Raymond, je pense à... qui est le guide avec lequel je fais de la montagne. Et ça, c'est ça qui te permet au quotidien de rester équilibré et de rester aligné avec le petit garçon que tu étais, celui que tu es aujourd'hui et celui que tu as envie de devenir. « Rester aligné avec le petit garçon que tu étais », ça, ça vous parle, Jacques Gamblin, c'est sûr. Oui, et puis aussi avec l'adolescent qu'on était. Ça, ça va parler à Claude Martin, du coup. Oui, mais je pense que l'adolescence, bon, bien sûr, elle arrive d'ailleurs, elle arrive de plus loin, mais enfin, c'est cette chose-là précieuse, cette pépite, parfois cette colère-là, cette rébellion-là qui, ensuite, va éclore et va faire l'adulte ce qu'il est et qui fait qu'il n'oubliera pas ou qu'il oubliera cette racine-là. Voilà, moi, je suis autour de ça. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On va tout de suite retrouver, justement, Billy et ses enfants qui font du yoga. On va le retrouver immédiatement. Billy. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour raconter ce qu'il a ressenti pendant la relaxation ? Comment t'as mis des chaussettes ? Pourquoi j'ai mis des chaussettes ? Parce que c'est des chaussettes panda, comme l'histoire. Je me suis déguisée en panda. Moi, je voulais dire que c'était très bien. On a passé un très bon moment et je voulais savoir, aux enfants, ce que ça leur apportait. Est-ce que quand on est des fois énervé, ça fait du bien de faire ça ? Ambroise. Je me suis bagarré. Tu préfères te bagarrer que de faire du yoga ? Non, tu préfères ça... Je me suis bagarré du yoga. Ah ouais. Mais t'aimais bien le moment où ça bagarrait, c'est ça ? Non, j'aime pas de me bagarrer. Ah, ça, c'est bien. Moi, je suis d'accord. Je me suis jamais bagarré. Non, mais c'est très, très bien. On a passé un bon moment. Donc, j'ai pris le bâton de la parole pour remercier Marion. Et je vais donner le bâton de la parole là-bas parce qu'elle a envie de parler aussi. D'accord. Mais moi, j'avais compris pour les chaussettes Marion. Merci Billy. Rime, tu veux dire quelque chose ? Eh bien moi, quand je suis en colère, je pousse mon petit frère dans le lit et après il se fait mal à la tête. Ah, ça, c'est pas... C'est pas très bien. C'est pas très bien ça. Maintenant, tu sais que tu peux faire d'autres choses pour enlever la colère. Le yoga, ça sert à ça aussi. J'ai fait des dessins pour lui. Ah, en échange, tu fais des dessins. C'est bien aussi les dessins pour exprimer sa colère. Pour terminer la séance, on va... On va faire le... Le salut. Namasté. Nous ensemble, namasté, pour se dire au revoir, se souhaiter une bonne journée. Namasté. Namasté. Eh bien écoutez, Laurence, on a passé une super matinée ici avec les enfants. C'était bien, Eva ? Oui. Ouais, c'était super. Donc ici, il y a un moment qu'on a fait. Toi aussi, Ambroise. Les enfants ont tous passé un bon moment. Apparemment, on entend bien derrière que c'était super ici. Après ce moment un peu bien détente, on va aller jouer à la récréation. Parce qu'on a un goûter. Ouais, Eva, on a un goûter. Ouais. Allez, à s'il y a un goûter, moi. Ok. Eh bien, tout le monde a son goûter. À bientôt, Laurence. Et vraiment, le yoga, namasté. On a passé un bon moment ce matin. Bonne détente. Je pense que c'est pas mal pour les enfants. Ciao. Namasté. On vous confirme. Billy, nous aussi, on pense que c'est pas mal pour les enfants. Et puis pour vous aussi, visiblement, ça vous a réussi. Allez, à très bientôt. Vous savez, c'est la semaine des solidarités sur France Télévisions. La solidarité, c'est aussi un mot qui vous colle à la peau. Parce qu'elle est née, vous êtes à la tête de Petit Lion. C'est à la fois une association et le nom de votre groupe. C'est ça. Vous sortez un deuxième EP, Renaissance, on va en parler. Oui. Mais d'abord, un mot sur vous. Vous êtes originaire de Saint-Main-le-Grand en Ile-et-Vilaine. Vous découvrez le chant en 2006 alors que vous êtes soigné au centre de réadaptation de Peraridi à Roscoff. Voilà. Et là, c'est la révélation. Vous découvrez le chant. Ça vous aide alors que vous souffrez de la mucoviscidose. Pourquoi ça vous aide ? On a démarré un atelier chant et éveil musical avec un médecin. Auparavant, j'ai fait partie d'un petit groupe de reggae. En fait, je composais déjà quelques textes. Je crayonnais, on va dire. Et un médecin m'avait parlé qu'elle souhaitait mettre en place cet atelier chant et éveil musical pour les enfants. pour travailler, je dirais, de manière plus ludique, la respiration. Et donc, c'est un atelier qui a été mis en place progressivement. Et à travers ce projet-là, moi, je m'étais lancé un défi. Peut-être écrire un texte, par exemple. Ou peut-être, pourquoi pas un jour, peut-être faire un album, faire un single. Enfin, voilà. C'était un peu la démarche qui a été mise en place. Et puis... C'était votre façon de lutter contre la maladie ? Ouais. Ça permettait de m'évader, de sortir du quotidien, d'être dans les hôpitaux depuis ma naissance, quasiment, avec des cures tous les trois mois, à répétition, puisque je suis atteint de la mycoviscidose. Et la mycoviscidose, c'est une maladie qui affecte les voies respiratoires, qui progressivement réduit votre capacité respiratoire. Et puis, à un moment donné, vous avez de plus en plus de difficultés à marcher, à respirer. Et la solution, pour l'instant, puisqu'on ne peut pas guérir de cette maladie, reste le don d'organe. Donc, voilà. Donc, en fait, on a... Alors, ce défi, vous l'avez réussi. En 2015, vous sortez votre premier album, à bout de souffle. C'est ça. C'est bien son nom. Les textes, c'est vous qui les avez écrits. Et côté musique, alors attention, vous vous êtes entourés de professionnels, et pas des moindres. Gizmo du groupe Trio, d'Aran et les Chaises. C'est ça. Vous dites que vous êtes un amateur entouré de pros. C'est ça. Ça vous touche cet enthousiasme autour de vous ? Ouais, ouais, ouais. Si on est parti d'un simple texte, et à l'arrivée, on a dit texte. Enfin, on m'avait proposé... Enfin, de fil en aiguille, en fait, on a créé un album avec des musiciens professionnels qui nous ont rejoint au fur et à mesure. Moi, je connaissais quelques personnes dans ce milieu-là. Et à l'arrivée, eh bien, on se retrouve avec une équipe de musiciens professionnels de très haut niveau, avec par exemple Olivier Carole à la basse, qui joue notamment avec Ben Locke-le-Sol. Monsieur Tox, qui joue avec Dao, Bachou... Que du Beaumont, quoi. Que du Beaumont. Alors, on va vous écouter, justement, à présent, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est bien d'écouter aussi. C'était sur la scène du festival Les Arsonnais dans les Côtes d'Armor, peu après la sortie du premier album avec le titre éponyme À bout de souffle. On vous écoute. Hey, hey, hey ! Un jour, il y a eu, je m'étire, je m'étire. Paradis m'éveille, j'admire, j'admire. Un peu de chaleur, mais que me reste-t-il ? Un rêve dans les yeux, où je brille au tard sommeil ! Alors, on me souffle, j'aspire, j'aspire. Avant que l'on me souffle, j'expire, j'expire. Avant que l'on me souffle. Voilà, vous continuez à vivre vos rêves, Pascal Lenné. Vous venez de sortir un nouvel album Renaissance. C'est de votre Renaissance dont vous parlez, parce que vous avez été greffé d'un poumon et votre vie a changé. Alors, des greffés des deux poumons. Ils ont changé la totalité. D'ailleurs, ce live, en fait, était enregistré juste quelques mois avant cette opération. D'où le tabouret, il nous restait 20% de capacité vitale. Et on faisait comme si de rien n'était. On chantait et on chantait de manière positive pour avancer dans la vie, tout simplement. Vous êtes impressionnant ! On continue l'aventure et on avance progressivement sur ce chemin de la musique. Et notre idée à travers la musique, c'est de communiquer sur la maladie et sur le don d'organes. Parce qu'en parler, c'est avancer. Et ça permet de créer de l'espoir, je dirais, à travers la musique et à travers nos concerts. Et une partie des bénéfices de la vente de vos albums est reversée à l'association Grégory Lemarchal et au centre de Peraridi à Roscoff. Voilà, on essaie de faire des opérations dans ce sens-là, tout à fait. Et on vous retrouvera bientôt sur scène en mars à Liffré. Merci beaucoup parce qu'elle est née d'avoir été à nos côtés. C'est déjà la fin de cette émission, ça a passé trop vite. Catherine ! Apparition, bonjour ! Elle arrive pour le débriefing. Oui, c'est spécial. Attention, effet spécial. Alors attention, déjà spéciale dédicace à Alain Ménian, le facteur navigateur aussi qui est passé ici. Jacques Hamblin, vous dites être arrivé en Bretagne sur des patins. Alors ce n'est pas le cas de tout le monde. Je vais vous montrer des images choquantes. Des images inédites, des coulisses de la chronique de Billy. Regardez tout de suite. C'est terrible. Alors Panda est très fier. Il a réussi à vous trouver. C'est vous ? C'est vous ? C'est Patrick qui m'a laissé cassé la gueule, ça s'appelle. Et on parle à un homme qui ne tient pas en place non plus. On le salue ! Ah non, ça c'est sûr, Lail. Non, il ne tenait plus trop en place. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés. Merci Jacques Gamblin. Merci Adelaïne. Merci Pascal. Merci Claude. On vous souhaite une magnifique journée. Demain, c'est le best-of de votre émission. Et puis jeudi, on se retrouve en direct avec la chanteuse bretonne Gwenine. Belle journée. C'est Kénavo. Générique ...